Musique Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est 14h15, j'ouvre très tard. En fait ce matin, j'ouvre un peu la fenêtre, je viens de rentrer à la maison. Je viens d'aller emmener Anaïs au boulot. Ce matin j'avais rendez-vous, enfin non j'avais pas rendez-vous, j'avais décidé d'aller voir une assistante sociale pour, j'en avais déjà parlé, pour faire une demande d'aide de la CAF pour acheter des meubles et on m'avait dit que je pouvais en être bénéficiaire et donc je suis allée ce matin faire la demande et au final je sais pas trop pourquoi j'y suis allée, puisqu'elle m'a redonné un autre rendez-vous. Voilà, donc j'ai pas bien compris. Du coup j'y retourne lundi prochain avec des documents en plus quand même qu'elle m'a demandé. Mon devis je dois le faire refaire parce que en fait elle m'avait pas bien expliqué a priori mais quand elle m'a dit vous avez droit pour les meubles de rangement à 200 euros. Mais c'est 200 euros tout compris, moi j'avais besoin d'une armoire et de deux commodes, concrètement il aurait fallu que je prenne une armoire à 50 balles quoi, ou à 75 grand max, ça n'existe pas, enfin ou alors il faut pas que je prenne les commodes. Donc du coup c'est ce que je vais faire, je ne vais pas prendre les commodes ou alors je vais en prendre une mais du coup je vais la payer moi-même. On a fait le point sur mon dossier, elle a vérifié que j'étais bien dans les conditions en fait si je puis dire pour bénéficier de cette aide et donc c'est le cas. Donc tout va bien mais du coup je n'ai que 200 euros. 200 euros c'est pile le prix de l'armoire sauf que compte tenu de mes revenus en fait je gagne trop, vous savez bien entendu, je ne travaille pas, je suis seule avec 5 enfants, je n'ai pas d'emploi mais je touche trop. Comme je perçois trop de revenus, et bien du coup je n'ai droit qu'à 80% de prise en charge. Donc ça m'a un petit peu agacée j'avoue mais bref c'est pas grave, je me dis ça me fait payer que 40 euros sur le prix de l'armoire. Une armoire à 40 euros ça me va bien vu que déjà la commode elle coûte 95 euros. Une armoire à 40 ça me va bien. Donc actuellement je suis seule dans la maison puisque comme je viens de l'expliquer j'ai emmené Anaïs au travail et les enfants en fait sont restés chez Eric hier soir puisqu'ils ne travaillaient pas aujourd'hui. Bon finalement ça a changé, il va travailler ce soir donc il va me les ramener là dans la demi-heure voire l'heure qui vient. Et donc je vais récupérer mes petites terreurs. Donc j'ai quand même un peu de ménage à faire. Anaïs m'avait dit qu'elle ferait puisqu'elle a fait une soirée samedi soir. Et au final du coup c'est moi qui me retrouve à faire le ménage d'après soirée. Donc clairement il n'y aura pas d'autres soirées à la maison. Je reçois le missionnaire de ma paroisse et donc je trouve ça juste hallucinant. Mais bon c'est l'adolescence, que voulez-vous ? Bref du coup j'ai un petit peu de ménage à faire et puis ensuite je vais me poser peut-être avec les enfants que je suis contente de retrouver même si j'avoue que ça m'a fait du bien d'avoir ma soirée hier soir. Du coup il faut que j'appelle Pôle emploi parce qu'en fait mes droits de chômage se sont arrêtés le 18 août et j'attendais à un nouveau calcul de droits et il s'avère qu'ils m'ont envoyé un courrier pour me dire que je devais leur envoyer l'attestation d'employeur de mon dernier emploi. Sauf que c'est déjà fait depuis le mois de juin je crois. Donc ça m'agace un petit peu. J'espère qu'ils ne vont pas me faire un défaut de paiement en début de mois parce que sinon ça va me saouler. Donc je l'ai appelé Pôle emploi. Hier soir en fait je surfais sur le net et clairement la rentrée approche. C'est lundi prochain donc moi je vais pouvoir retourner travailler. Et jusque là je ne cherchais pas trop parce que je me suis dit s'ils me demandent de commencer avant la rentrée je vais être gênée de leur dire bah non je ne vais pas faire garder mes enfants à une semaine de la rentrée. Donc je préférais attendre. Et puis là maintenant si on me dit vous êtes dispo dès lundi pas de problème je suis dispo dès lundi. Là je peux répondre à la demande. Et donc du coup hier soir j'ai regardé et comme Pôle emploi m'a fait remarquer la dernière fois qu'il fallait que j'oriente mes recherches d'emploi en fonction du marché. Du marché de l'emploi. Je me suis dit ok donc déjà c'est clair je ne vais pas faire un truc qui me plaît puisque c'est en fonction du marché. Et là j'ai regardé du coup l'état du marché et concrètement dans la région il y a des emplois agricoles. Je ne vais pas vous dire. J'aurais adoré ça. Sauf que les horaires dans l'agriculture quand on est seul avec 5 enfants c'est juste pas possible. Et ensuite c'était employé de libre-service dans un supermarché ou en surface quoi. Alors ça on ne concrète aucun problème pour moi. Et du coup j'ai cliqué dessus et ça m'a sorti toutes les offres disponibles autour de chez moi et dans ma région on va dire. Et en fait il y avait une offre à chemiller. Donc chemiller il faut savoir que c'est à peine 20 minutes de chez moi. Enfin le super-u il est à 15 minutes quoi. Donc ça me va bien en voiture 15 minutes c'est très bien. Et c'est pour être employé de... Enfin eux ils mettent employé commercial au rayon épicerie. Donc concrètement c'est ni plus ni moins que de remplir les rayons de s'assurer que... Ben voilà l'approvisionnement des rayons certainement les commandes etc. Tout ça c'est des choses que je suis amplement capable de faire. Et le critère qui n'est pas des moindres c'est que le jour de repos c'est le mercredi. Du coup j'ai déposé ma candidature au magasin directement parce qu'hier soir j'ai voulu le faire en ligne et que ça ne fonctionnait pas. Et donc la personne que j'ai vue à l'accueil m'a dit les remontées de courrier on ne les fait que le soir donc il ne l'aura que demain. J'ai dit ben pas de problème. Donc j'espère qu'on va me rappeler et que ça sera concluant parce qu'en plus c'est pour un CDI donc ça me fera travailler le samedi par contre ça c'est un petit peu plus gênant mais je me dis un samedi sur deux les enfants sont chez Eric déjà. Donc moi ça me ferait prendre quelqu'un pour les garder un samedi sur deux c'est-à-dire deux samedis par mois. Ce n'est pas la fin du moment sachant que le reste du temps ils pourront aller à la Pairie le matin puisqu'a priori employés de libre-service je crois qu'on commence très tôt. Donc ils pourront aller à la Pairie le matin ensuite ils vont à la cantine le midi et normalement le soir je peux aller les chercher. Alors si je me permets de dire je peux aller les chercher c'est parce qu'en fait quand j'étais assistante maternelle j'ai gardé une petite fille dont la maman était employée de libre-service chez Super U et en fait elle commençait à 6h le matin elle travaillait jusqu'à 11h30 je crois ouais elle travaillait jusqu'à 11h30 ensuite elle reprenait à elle reprenait à quelle heure je ne me souviens même plus elle reprenait à 13h30 ou 14h je ne sais plus et elle travaillait jusqu'à 15h45 enfin 15h30 et donc du coup à 15h45 elle venait chercher Adèle et ensuite elle allait chercher sa fille à l'école donc je me dis si c'est vraiment ça les horaires c'est le top si en plus je peux passer mon mercredi avec mes enfants c'est encore plus top parce que c'est un job à temps plein et que pour être honnête pour pouvoir passer mon mercredi avec mes enfants je pensais être obligée de prendre à mi-temps enfin bref je vous laisse les voilà bon les amis il est 18h les enfants sont rentrés évidemment depuis un moment puisque vous l'avez vu puisqu'il était 15h 15h quand ils sont arrivés du coup je suis contente de les avoir retrouvés on s'est posé dans le canapé alors les gars je ne les ai pas vus de l'après-midi voilà ils sont partis là-haut et je ne les ai pas vus donc j'ai passé mon après-midi avec Elsa on s'est fait une petite séance télé en fait avec Elsa on se regarde Jane the Virgin depuis quelques temps donc on a repris tout au début parce qu'on avait déjà vu la saison 1 mais ce n'est pas grave on l'a re-regardé et là on est à la saison 2 maintenant et en fait on aime bien cette série alors on regarde toutes les deux donc un petit peu tous les jours et là on s'est arrêté puisque du coup comme ils sont arrivés que je n'avais pas eu le temps de faire mon ménage on va le faire maintenant et puis ensuite on va avoir la visite des sœurs missionnaires on va dîner ensemble et puis ensuite on ira chercher Anaïs puisque en fait Anaïs sort en fait au moment où les sœurs missionnaires seront à la maison et donc du coup je ne vais pas pouvoir aller la chercher à cette heure-là donc je lui ai suggéré de décaler le rendez-vous elle m'a dit non elle m'a dit non non t'inquiète je vais m'organiser pour aller me faire un McDo avec quelqu'un tu viendras me chercher après donc elle va aller manger un McDo et puis on ira la récupérer après et voilà bon ben là on s'active c'est parti pour le ménage bon les amis il est 20h40 et bien sûr personne n'est autolique ah tu me fais mal Marceau qu'est-ce qu'on dit ? coucou on dit merci à tata Sissi écoute tata Sissi elle ne regarde pas les vlogs mais elle serait contente mais c'est quoi que peut-être non je pense pas on dit bonjour normalement mais 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 quoi même ouais alors si tu peux éviter de me mettre l'épée dans l'oeil je vais te laisser elle aussi je peux dire je peux dire merci oui tu peux dire merci merci va secouer ton épée ailleurs parce que tu me fais peur moi aussi j'ai peur de perdre un oeil là pour moi ? bah ouais en loin même bon de nous c'est bien bon de nous c'est bien bon de moi non tu vois rien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui voilà un futur vlogueur Marceau tu vas nous faire mal avec ton épée là ça suffit ouais dis donc c'est pas trop bien comportable parce qu'il vient de mettre un coup je vais partir chercher Anaïs en fait comme comme j'avais des invités pour le dîner j'ai tilté ce matin j'ai dit à Anaïs je me dis mais non mais en fait il faut que j'annule le dîner ce soir elle me dit pourquoi je dis bah finalement tu travailles normalement elle devait pas travailler c'est pour ça qu'on avait accueilli enfin qu'on avait invité du monde les gars c'est pour ça qu'on avait invité du monde en fait et du coup comme elle travaillait ça tombait pile à l'heure du repas enfin elle sort pile à l'heure du repas donc du coup elle me dit non non mais t'inquiète pas je vais t'inviter au McDo avec des potes et puis tu viendras me chercher après donc ça me va bien là du coup je vais mettre les enfants au lit je vais aller la chercher et puis on va revenir toutes les deux après tranquilles bon les amis il est 22h donc je viens de rentrer d'avoir été chercher Anaïs au McDonnell chez McDonnell c'est plus français et puis évidemment en arrivant les enfants ne dormaient pas à part Marceau qui lui est épuisé de sa journée vu qu'il a pas fait de sieste pardon et du coup pour les prochains jours les enfants vont manger beaucoup plus tôt pour qu'on puisse aller chercher Anaïs tous ensemble mais là clairement c'était trop tard enfin aujourd'hui c'était exceptionnel que j'allais aller chercher aussi tard voilà il est 23h donc le vlog est monté jusque là moi je vais me poser tranquillou dans mon lit avec mon livre et pour une fois pardon je baille ce qui veut dire que je suis fatiguée donc peut-être que je vais réussir à trouver le sommeil parce qu'il faut savoir que de base déjà j'étais gros problème de sommeil pas de sommeil mais d'endormissement c'est très 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 compliqué pour moi de m'endormir parce que j'ai le cerveau en ébullition tout le temps je suis tout le temps préoccupée je pense tout le temps je réfléchis tout le temps et du coup j'arrive pas à m'endormir en fait donc des fois ça peut durer une demi-heure une heure deux heures c'est hyper long c'est pénible usant enfin tout ce que vous voulez mais vraiment je m'en passerai bien et là depuis je vais dire deux semaines ou trois c'est encore pire qu'avant avant ça m'était une demi-heure une heure maintenant je peux aller jusqu'à deux heures d'endormissement c'est horrible donc bon par contre je dors toute la nuit correctement je me réveille à 7h30 le matin en pleine forme donc ça c'est très bien mais le soir c'est horrible pour m'endormir donc là si je baille peut-être que je peux espérer un endormissement rapide le truc c'est que là je vais me remettre sur l'ordi en fait pour faire le montage donc du coup j'ai peur que l'écran ça me réveille en fait donc bon on va voir bon en ce moment enfin j'ai eu les cheveux attachés là toute la journée je sais vous me le dites souvent dans les commentaires que ça me va pas les cheveux attachés alors enfin que ça fait un peu vieillot c'est ce que j'avais eu une fois dans les commentaires que j'étais mieux les cheveux détachés j'en conviens moi aussi je me préfère les cheveux détachés simplement j'ai un petit problème capillaire en ce moment comment vous dire je me suis acheté un nouveau shampoing alors il faut savoir que j'ai un cuir chevelu extrêmement sensible ce qui fait que je peux pas utiliser n'importe quel shampoing puisque en général j'attrape des croûtes enfin des plaies enfin c'est un peu comme du psoriasis un peu et du coup je fais assez attention aux shampoings que j'achète alors à part Nikky que j'ai acheté sans vraiment avoir regardé la composition mais là j'ai fini mes produits Nikky donc si je me souviens bien je les ai commandés en février donc vous voyez février jusqu'à août ils sont bien tenus quand même et il me reste encore le soin mais du coup shampoing et masque je les ai terminés et du coup j'ai voulu me racheter un shampoing je suis pas forcément retournée chez Nikky parce que j'ai trouvé que la composition quand même était pas tip top mais après maintenant ils ont fait d'autres gammes il y a la gamme vegan et tout ça donc ça doit être beaucoup mieux étudié que celui que j'avais moi mais bon d'un point de vue budget j'avoue que je voulais pas trop remettre le même prix dans des produits de cheveux sauf que du coup Anaïs m'a dit t'inquiète pas je m'en occupe je te ramène un shampoing du salon donc elle m'a acheté un shampoing à 31 euros le flacon c'est un flacon de 600 ml donc j'en ai pour un moment pareil que pour mes produits Nikky Toir Plus parce que je crois que le flacon est plus grand sauf que en fait ce shampoing je ne sais pas ce qu'il a je ne sais pas pourquoi ça me fait ça mais en fait j'ai toute la partie arrière du crâne là qui est poisseuse voilà donc j'avais fait un premier shampoing qui avait déjà donné ce résultat là je me suis dit bon je vais essayer d'en faire un deuxième que je vais rincer méga super bien et en fait ça me fait la même chose donc demain matin je vais me relaver les cheveux donc je vais essayer Anaïs elle a à la maison un shampoing spécial pour les colorations enfin les shampoings post-coloration et comme je n'ai enfin je n'ai pas d'autres shampoings que mon du coup c'est un René Furtereur que j'ai acheté qui est une très bonne marque de shampoings parce que pour être honnête je n'ai aucune plaie sur le pire chevelu je tiens à le préciser donc c'est très enfin vraiment pour mon cas à moi en tout cas il est top le souci c'est que j'ai pris celui à la kératine et que en fait il ne faudrait pas que je me lave les cheveux alors déjà il faut que je le rince mais à mort et peut-être que je mette moins de shampoings aussi et que en fait il ne faut pas que je l'utilise à chaque shampoing et ça je ne le savais pas donc du coup je me retrouvais avec une plaque poisseuse ici et en fait Anaïs en a parlé à sa patronne et elle lui a dit mais non mais ce n'est pas un shampoing à usage fréquent c'est un shampoing sur deux donc ça veut dire qu'il faut que je me rachète un shampoing neutre à côté pour alterner voilà donc je suis un petit peu déçue j'avoue mais demain je vais essayer de me laver les cheveux pour rattraper ce carnage et puis je devrais avoir une coupe normale demain voilà du coup aujourd'hui j'ai parlé de pas mal de choses différentes nouvelle prise de tête avec Eric candidature envoyée j'ai appelé Pôle emploi donc finalement ils m'ont dit que non j'ai rien à faire en fait c'est juste que ben là du coup ils ont prévu un paiement de 19 jours puisque en fait mes droits s'arrêtent au 19 et pas au 18 et donc ils attendent qu'en fait enfin c'est pas ils attendent comme c'est informatique en fait le recalcul de mes droits sera lancé à partir du moment où les 19 jours auront été payés en fait donc il faut que j'attende donc ça veut dire que début septembre j'aurais pas un revenu normal j'aurais que quasiment la moitié donc ça va me saouler et puis que du coup ben voilà j'ai juste à dire que mon paiement soit parti et puis mon dossier sera recalculé automatiquement et je le verrai à ce moment là pour l'instant c'est pas le cas j'ai demandé s'il fallait que je renvoie des documents elle m'a dit c'est bon on a tout donc ça c'est ok et du coup ben c'est compliqué alors demain ça va être une sacrée journée parce que avec les enfants on n'a pas fini le ménage on a ramassé on a rangé on a nettoyé la majorité des choses mais on n'a pas fait les sols donc il faut que demain matin on fasse les sols et il faut surtout que demain matin je prépare en fait des repas les tomates farcies il faut que je les prépare le hachis parmentier il faut que je le prépare parce que j'ai peur de perdre mes viandes en fait parce que je l'ai déjà expliqué je n'ai pas de congélateur et du coup tout est dans mon frigo et j'ai peur que les dates avançant on perde la viande donc là ce soir on a mangé le poulet au coca sans coca puisque j'ai complètement zappé qu'il fallait du coca donc j'ai tout bu en fait j'avais des bouteilles j'avais acheté des bouteilles mais en fait je n'ai pas utilité qu'il y avait le poulet au coca à faire ce soir et que en fait les soeurs missionnaires voulaient goûter donc je leur ai fait goûter mais sans coca donc là j'ai mis de l'eau normalement on met une canette de coca on met la viande on coupe la viande en petits morceaux on saupoudre avec la soupe à l'oignon magie et on vide une canette de coca dedans on remet le couvercle du plat parce que techniquement c'est une recette du perroir qui se prépare dans l'ultra pro donc on remet le couvercle de l'ultra pro on le met dans le micro-ondes et on programme 15 minutes à 850 watts je crois voilà demain matin je vais préparer les tomates farcies et le haché parmentier comme ça après j'aurais plus qu'à réchauffer au four demain et peut-être après-demain mais au moins je pourrais les garder plus longtemps et puis par contre j'ai une to-do list à côté à faire c'est une catastrophe j'ai des coups de fil à passer mais dans tous les sens et puis il faudra qu'on aille voir il faut qu'on aille se balader dans notre commune pour voir où Elsa va prendre le bus puisque j'ai vu que c'était marqué église alors que l'abri bus général il n'est pas du tout à l'église donc il faut que j'aille voir je pense qu'Elsa elle ne prend pas son bus à l'arrêt général puisque l'arrêt général ce sont des bus de ligne et qu'Elsa elle prend le transport scolaire Anaïs prendra les bus de ligne mais Elsa c'est du transport scolaire donc du coup ça ne doit pas se faire au même endroit je pense bon sur ce vu que je n'arrête pas de bailler je vais en profiter si des fois Morphée décidait de venir me chercher on ne sait jamais je vais finir ce montage le charger sur l'ordi je le mettrai en ligne demain matin et puis je vais aller lire mes petites écritures et puis me coucher tout doucement avec ma bouillotte pour mon dos malgré la chaleur il fait encore 28 degrés là à 22h il faisait encore 28 degrés c'est une catastrophe donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne fin de journée merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin parce que pour le coup il n'était pas hyper passionnant et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un vlog je pense un petit peu plus actif Musique Musique